Musique J'attends de vous que vous soyez au rendez-vous le 10 février sur la zone à défendre. Alors je vais être très clair avec vous. Chers amis, enracinons l'avenir le 10 février. Chacun doit venir. Les hadistes sont courageux. Les hadistes sont formidables. Les hadistes sont sensibles. Les hadistes sont uniques. Les hadistes ont tenu pour renverser la construction du projet d'aéroport. Inutile. La zone, elle a résisté parce qu'il y a eu, dans les années difficiles, la volonté des paysans. Et les hadistes, c'est évident, ça va mieux en le disant. Les hadistes, ils sont courageux. Les hadistes, ils sont formidables. Les hadistes, ils sont sensibles. Les hadistes, ils sont uniques. Alors nous sommes aujourd'hui à un tournant. Et j'ai vu ici combien vous êtes engagés pour construire la commune. Je veux vous remercier pour la mobilisation et ce que vous avez voulu porter vous-même. Ce sont des initiatives concrètes, de choix d'organisation en commun, de choix d'alimentation, qui ont quel intérêt ? De pouvoir se regrouper et d'être en situation de force pour mener la révolution ici et maintenant. La croissance économique, ça n'est pas une finalité en soi. Il y a des tas de sujets philosophiques et de principes qu'on va se poser. Ne lâchez rien. Regardez votre quotidien. L'État, ça ne sert à rien. Il faut s'organiser avec beaucoup de calme pour défendre la zone et en même temps être très offensif de manière très directe et très franche chaque jour. Les hadistes, ils sont courageux. Les hadistes, ils sont formidables. Les hadistes, ils sont sensibles. Les hadistes, ils sont uniques. Les hadistes ont fait des choix avec du talent, de la ténacité, se tenant debout dans la difficulté et l'épreuve. Et donc, je le dis ici avec force, il n'y aura pas d'évacuation sur la zone à défendre. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada